Comment faire si mon chien a tendance à bouder sa gamelle ? Nous sommes dans notre défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours pour répondre à vos questions sur l'éducation au comportement et vous aider à mieux respecter votre chien. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Nous répondons donc aujourd'hui à la question de Vanyels qui nous dit « Mon chien a tendance à bouder la gamelle et ne mange pas beaucoup tous les jours et parfois saute même des repas. » Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour améliorer la prise alimentaire de votre chien. Mais rappelez-vous, si votre chien passe plus de 24 heures sans manger, votre réflexe, ça doit être d'aller consulter votre vétérinaire. Maintenant, s'il grignote un peu par-ci par-là et il a tendance à ne pas faire de vrais repas, cette vidéo va vous aider et je vais vous donner trois manières d'améliorer la situation. La première chose à faire, c'est tout bête, mais en fait, il va falloir vérifier la dose que vous lui donnez. En général, sur le paquet de croquettes, vous avez une quantité en grammes de la dose que vous devez proposer à votre chien par jour en fonction de son poids de forme qu'il devrait avoir et de son âge actuel. Vérifiez, car parfois, en fait, on suralimente, ce qui fait que le chien a trop par rapport à ce qu'il devrait manger. D'un autre côté, je tiens à préciser que ce qui est mentionné sur ces paquets de croquettes, c'est à titre indicatif. Vous avez des individus qui vont brûler plus de calories ou avoir plus d'exercices physiques et cette quantité ne serait pas suffisante. Deuxième point sur lequel il va falloir veiller, c'est le rituel de repas. On va imaginer la situation d'une famille humaine. Imaginez que si le matin, vous disposiez sur la table toute la nourriture pour la journée et que tout le monde pourrait venir prendre, quand il a envie, un bout de telle nourriture par-ci, par-là. En fait, il n'y aurait plus vraiment de moment de repas. On risquerait de venir à n'importe quel moment de la journée, picorer un peu à gauche, à droite, dès qu'on en a envie. Chez nos chiens, c'est pareil si, en fait, il n'y a pas de vrai rituel de repas. Alors, un rituel de repas pour le chien, ça va être proposer la nourriture pendant 20 minutes et l'enlever. Vous instaurez ainsi à votre chien qu'à tel moment, c'est le repas et après, j'y ai plus accès. Donc, il y a vraiment un moment dédié pour le repas. Privilégiez de le laisser dans un endroit calme pendant ce repas, un endroit peut-être un peu plus petit, dans lequel il aura juste à manger et pas à être sollicité par des interactions avec des membres de la famille. Je vous conseille au minimum de faire deux repas, ce qui limitera les grosses prises alimentaires. Il est évident même que sur un chiot de moins de six mois, on va donner en général plutôt trois, voire quatre repas sur des grosses races. Car plus on fait une grosse prise alimentaire, plus il y a un risque de retournement d'estomac. On ne va pas s'attarder sur le retournement d'estomac dans cette vidéo, ce n'est pas le but, mais retenez ça, minimum deux repas sur un chien adulte pour limiter le volume dans l'estomac. Vous allez pouvoir en plus rajouter quelque chose d'un peu plus appétant sur ces croquettes. Alors parfois, on peut conseiller de mettre de l'huile de saumon, ça peut être un bon complément alimentaire. On peut aussi tout simplement rajouter de l'eau tiède, ça va rendre les croquettes un peu plus appétantes. Troisième conseil très important et que je n'ai jamais entendu, mais pourtant qui me semble essentiel, c'est respecter le rythme naturel du chien. Le chien, c'est un prédateur. Ça veut dire que naturellement, il va avoir une dépense physique pour se nourrir, chasser pour se nourrir. Et en fait, si on voulait respecter le rythme naturel du chien, il conviendrait donc de pouvoir lui accorder une activité physique avant le repas et ensuite de lui proposer ce repas. Alors je ne vous encourage pas à aller faire chasser votre chien pour se nourrir, mais plutôt à privilégier la balade avant le repas. Et une bonne balade va avoir tendance à ouvrir l'appétit de votre chien quand vous lui proposerez ce repas ensuite au calme sur un temps limité. Voilà les conseils que je voulais vous apporter aujourd'hui sur la prise de repas. N'hésitez pas à partager, liker et commenter cette vidéo si elle vous a été utile. et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.